Les régimes détox fonctionnent-ils réellement ? De nos jours, les régimes détox sont à la mode. En effet, de nombreuses personnalités publiques adoptent ces régimes. Avant de vous lancer, découvrez les risques éventuels. Il existe différents régimes détox, à savoir des régimes de désintoxication. Certains d'entre eux sont à base de boissons, d'autres à base d'herbes, d'autres encore à base de jeûne ou de petites portions de fruits et légumes et de compléments alimentaires. Les régimes pour désintoxiquer le corps sont des programmes rigoureux destinés à perdre rapidement du poids et à libérer l'organisme des éléments chimiques toxiques. Les régimes détox reposent sur l'idée que le corps a besoin d'éliminer les toxines qui s'accumulent à cause de la consommation d'aliments en conserve et des polluants environnementaux. Mais ces régimes sont-ils sûrs ? Fonctionnent-ils vraiment ? Continuez de lire cet article pour découvrir la réponse à ces questions. Les régimes détox sont-ils sûrs ? Ces régimes poussent notamment à manger des aliments d'origine naturelle, notamment des légumes, et à boire beaucoup d'eau. Nous savons également que de nombreuses personnalités publiques adoptent ces régimes. Alors, un régime détox ne serait-il pas un bon régime à suivre ? Comme presque tous les régimes à la mode, les régimes détox peuvent avoir des effets secondaires néfastes qu'il convient de connaître avant de suivre un tel régime. Que disent les études sur ces régimes ? Il n'y a pas encore assez d'études qui prouvent l'efficacité des régimes détox, mais ceux qui sont en faveur de ces régimes soutiennent que les toxines n'abandonnent pas toujours le corps pendant l'élimination des déchets. Ils affirment que les toxines restent dans l'appareil digestif, l'appareil gastro-intestinal et dans le système lymphatique, ainsi qu'au niveau de la peau et des cheveux. Ces toxines peuvent provoquer de la fatigue, des maux de tête et des nausées. L'idée de base à l'heure d'adopter un régime détox consiste à renoncer de manière temporaire à certains types d'aliments pouvant contenir des toxines. Il est question de purifier le corps en évitant tous les éléments néfastes. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le corps possède ses propres mécanismes de désintoxication. Comment fonctionnent les régimes détox ? Il existe différents régimes détox. La plupart d'entre eux requièrent une période de jeûne, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de manger pendant quelques jours pour ensuite réintroduire de manière graduelle certains aliments dans son alimentation. De nombreux régimes encouragent, qui plus est, à faire une irrigation du côlon ou un lavement pour « nettoyer » le côlon. D'autres régimes encore recommandent de prendre des sainements alimentaires ou des types de tés spéciaux pour favoriser le processus de « purification ». Ressus Roman, président de la Société Espagnole de Diététique et des Sciences de l'Alimentation, SEDCA, et professeur de nutrition humaine et de diététique au sein de l'Université Complutense de Madrid, UCM, explique que ces régimes sont « difficiles à suivre », car les personnes qui les suivent, n'adoptent pas un seul régime alimentaire mais une centaine d'entre eux. Nombreuses sont les affirmations qui vantent les bienfaits des régimes détox. Cela va d'une plus grande énergie et d'une meilleure concentration à la prévention et à la guérison de maladies. Bien entendu, adopter un régime alimentaire pauvre en graisse et riche en fibres est l'un des principes de base d'une alimentation saine. Les personnes qui sont en faveur des régimes détox affirment que ce principe est lié à l'élimination des toxines. Mais il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques pour affirmer que ces régimes aident le corps à éliminer les toxines plus rapidement. Ou que l'élimination des toxines favorise un corps plus sain et plus énergique. À quoi devriez-vous prêter attention ? Nombreuses sont les personnes qui pensent qu'elles vont perdre du poids grâce à l'un de ces régimes. Mais avant de se lancer, il faut prendre en considération les risques éventuels de ces régimes. Les régimes détox ne sont pas indiqués chez les personnes qui souffrent de certaines maladies. Ils ne sont pas recommandés aux personnes qui souffrent de diabète, d'une maladie cardiaque ou d'une maladie chronique. Si vous êtes enceinte ou si vous avez des troubles alimentaires, vous devez éviter ces régimes. Les régimes détox peuvent créer une dépendance. La raison est la suivante. Le manque d'aliments et l'irrigation du côlon génèrent une sensation spéciale. Pour certaines personnes, cette sensation est similaire à la stimulation que certaines personnes obtiennent avec la nicotine ou avec l'alcool. Les compléments détox peuvent avoir des effets secondaires. De nombreux compléments utilisés dans le cadre d'un régime détox sont, en réalité, des laxatifs conçus pour aller plus souvent aux toilettes. Le recours à ces laxatifs peut provoquer des effets très graves pour la santé. Les laxatifs peuvent provoquer une déshydratation, des déséquilibres au niveau des minéraux et des problèmes au niveau de l'appareil digestif. Les régimes détox sont conçus pour atteindre des objectifs à court terme. En plus de provoquer d'autres problèmes de santé, le jeûne durant une période prolongée peut ralentir le métabolisme. Ce ralentissement favorise la reprise des kilos perdus et rend plus difficile la perte de poids dans le futur. Alimentez-vous correctement et le corps fera le reste. Bien entendu, ingérer une grande quantité de fruits, de légumes et de fibres ainsi que boire beaucoup d'eau sont de bons conseils alimentaires à suivre. Mais vous devez également vous assurer que vous ingérez tous les nutriments dont votre organisme a besoin pour fonctionner correctement, et ce, via différents aliments. Vous devez ingérer des protéines, des minéraux et des vitamines de différentes sources alimentaires. Une alimentation équilibrée est essentielle pour jouir d'une bonne santé. Gardez à l'esprit que le corps se purifie lui-même. Aidez-le en consommant une grande variété d'aliments sains. Si vous avez des questions concernant les régimes détox ou si votre poids vous préoccupe, consultez votre médecin.